Sous-titrage ST' 501 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 un peu plus au sujet des motifs personnels je reconnais que mon frère Soun avait travaillé dans l'administration de l'onel en fait était assistant au troisième niveau dans la commune et dans sa rééducation à 204 c'était un processus normal quand on travaille sous la pluie on se rouille je lui avais conseillé d'ailleurs de s'adapter de se forger en tenant compte les gens vivent dans les coopératives je lui ai dit cela et j'étais plutôt content par le fait que j'ai pu donner cette conseil à mon frère je suis assez satisfait de pouvoir donner le tel conseil à mon frère merci beaucoup monsieur le président j'apprécie fortement le délai supplémentaire qui nous a été accordé tiens bon tard le président la chambre de sa présence la parole à la défense de Kiusan-Porn pour la question interrogatoire maître vous avez la parole merci monsieur le président bonjour à tous les magistrats ici présents bonjour monsieur le témoin je m'appelle Arthur Verken et je suis un des avocats de monsieur Kiusan-Porn j'ai une demi-heure pour vous poser quelques questions je voudrais d'abord vous demander à quelle date la région dans laquelle vous étiez installé avait été libérée par l'armée révolutionnaire where you were have been liberated by the revolutionary army some try not the area was liberated on the 17th April 1975 here refer to sector certain le 17 avril 75 je parle ici du secteur et lorsque vous étiez par exemple le chef de la commune de Chien Tong en 1971 est-ce que vous étiez en zone libérée ou en zone sous influence de Lon Nol ? en zone under Lon Nol en 1971 la commune de Chien Tong faisait partie des zones libérées et elle avait été libérée à partir de quand ? vous en souvenez-vous ? do you remember ? après le coup d'état après le coup d'état après le coup d'état il y avait 26 villages après le coup d'état il y avait 26 villages dans la commune et il y avait été organisé dans chaque village et après le 18 mars après le 18 mars jusqu'à après le 18 mars la zone était sous cette administration était une zone libérée alors en français on m'a traduit 18 mars 1975 est-ce que c'est bien la date que vous avez indiquée ? vous faites référence au coup d'état du 18 mars est-ce que c'est correct ? c'est la date que j'ai dit excusez-moi car moi j'écoute en français donc je dépends de ce que l'on me traduit je vous ai entendu parler à l'instant je n'ai pas entendu ce que vous avez ajouté ça n'est pas très grave je vais passer à la question suivante je voudrais vous demander si vous avez d'un point de vue personnel expérimenté les bombardements américains aux endroits où vous vous trouviez par les États-Unis par les États-Unis les cratères sont ensuite devenus des états les gens dans la commune de Qingtong ont beaucoup souffert de ces bombardements aéreurs car leurs bétails ont été détruits et des bétails ont été détruits et même des gens sont norts est-ce que on peut dire d'après vos constatations que ces bombardements ont eu une influence sur les adhésions aux mouvements révolutionnaires vous posez une excellente question et cela a conduit à un mouvement actif de la population effectivement cela a de mes lieux un mouvement très actif de la part de la population un mouvement d'adhésion à la révolution est-ce de cela dont vous parlez ? est-ce que vous parlez de la révolution ? je ne savais pas tout je ne savais pas exactement ce qu'était la révolution après que le maréchal ait renversé le roi Xi'Anou qui est dans un coup d'état un mouvement qui s'est organisé dirigé par Xi'Anou tout à l'heure à l'instant en répondant aux questions de l'avocat de M. Nunchéa sur le traitement qui était réservé aux anciens fonctionnaires de l'ancien soldat de l'on-nole vous avez tenu à rappeler le discours qui avait été prononcé par mon client M. Kyo Sampan on a appelé aussi le discours des sept traîtres et ce discours a été diffusé comme vous l'avez dit d'ailleurs pendant la phase de guerre avant 1975 ça c'est la première étape ensuite vous nous avez parlé de deux réunions qui se sont tenues après la victoire qui s'est avée 1975 au cours desquelles le traitement qui devait être réservé aux anciens fonctionnaires de la République a été d'une certaine manière confirmé en tout cas on a indiqué du soldat au colonel il fallait épargner les gens d'après votre interprétation s'agit-il d'une ligne politique continue entre ces deux périodes was there a continuity in terms of the political line between both of these periods et les gens de la guerre et d'apporter quelques précisions permettez-moi de répondre à votre question et d'apporter quelques précisions c'était au moment où la guerre venait de prendre fin et j'étais très heureux sur la question de la situation de la population dans les campagnes que dans les villes ils étaient heureux et jugeaient le principe approprié car cela renforçait la solidarité entre la peuple de base et ceux qui venaient juste d'arriver de Pnom Penh et d'autres pays et d'autres pays ou at least avaient un parent ou un membre de leur famille qui habitaient qui travaillaient ou qui étudiaient à Pnom Penh quelqu'un était allé à Pnom Penh pour étudier pour y travailler et à la fin de la guerre ils sont rentrés dans leur village et ils ne pouvaient être discriminés et il ne fallait pas faire de discrimination et c'est immédiatement après la fin de la guerre et comme je l'ai dit le message a été donné à la montagne de trail lors de cette réunion comme je l'ai dit plus tôt et les gens qui étaient dans les zones libérées qui ont participé à la réunion à la révolution sur la première terre et qui ont contribué au mouvement à la personne et à l'autre nous aussi avaient des membres de leur famille qui étaient à Pnom Penh et on ne saurait séparer la chair du sang comme un organe et on ne saurait séparer et donc nous avons eu une force pour consolider les gens de la base et ceux de la ville qui venaient d'arriver j'étais très heureux de ce principe est-ce qu'on peut dire que vous étiez heureux que les promesses soient tenues c'est-à-dire que ce qu'avait annoncé M. Thieu Sampan dans ses discours soit tenu que cette promesse soit tenue que les promesses qu'il a fait étaient rencontrées après la guerre est-ce que ça a été votre interprétation est-ce que ça a été votre interprétation sur le mort est-ce que ça a été votre interprétation sur le mort est-ce que ça a été votre interprétation je devrais demander à l'avocat de poser des questions plutôt que de suggérer au témoin ce qu'il devrait dire M. le Président, je ne crois pas que je suggère que ce soit je lui pose la question il a considéré puisque il a lui-même indiqué que M. Kye Sampan a annoncé dans ses discours les mêmes choses que certaines personnes et que la plupart des gens s'allumés a été confirmées je lui demande et je lui demande si c'est M. le Président la défense continuez, poursuivez M. le Président merci M. le Président donc M. le témoin je vous repose la question est-ce que le sentiment que vous avez ressenti dont vous parlez le fait d'avoir été heureux était dû au fait que vous constatiez que entre les promesses de M. Sampan et ce que les instructions que vous receviez du centre la promesse était tenue parce que c'était la source de votre joie M. le Président M. le Président j'étais heureux d'entendre son message et bien sûr le message n'était pas écrit ça a été diffusé à la radio est-ce que selon vous selon vos constatations lorsque vous avez entendu cette instruction qui était rappelée après la guerre vous avez également su pourquoi est-ce qu'il revenait de faire ce rappel c'est-à-dire je ne vous réindique le fait des parents les anciens fonctionnaires de la République de London pourquoi est-ce qu'il nécessaire de rappeler ce que vous attendiez durant les rencontres que vous réindique vous avez une idée d'accord bien l'on ne me dit Mon compétence est que le message a été envoyé pour unifier l'ensemble du Cambodian population, regardless of their political tenancy, pour unir leur force et construire leur pays. Et le principe après la conclusion de la guerre, c'était d'encourager la solidarité pour construire le pays. Vous n'en avez pas parlé jusqu'à maintenant, monsieur, mais je voulais vous demander si vous êtes resté au comité de commune de Campang Sveil pendant toute la période du Tampuchea démocratique, ou est-ce que vous avez changé de l'affectation ? Ou est-ce que vous avez changé d'affectation ? Ou est-ce que vous avez changé de l'affectation ? Ou est-ce que vous avez changé d'affectation ? À un moment donné, entre 1975 et 1979. Le fait est que, après l'intégration du secteur 25 dans la zone sud-ouest, l'encart m'a affecté au secteur 25 dans le district de Kinsfray. J'étais en charge de la commune de Kinsfray et j'ai été nommé chef de la commune. Cela s'est passé en 1976. Par la suite, j'ai été envoyé dans le district de Kinsfray, dans la commune de Kinsfray. Est-ce que vous êtes resté un cadre du régime pendant toute la période de 1975 à 1979 ? Il s'est resté un cadre du régime entre 1975 et 1979. Une fois que l'encart m'a affecté au district de Kinsfray, dans la commune que j'ai mentionné, de Kinsfray, j'ai été chef de la commune pendant deux ou trois mois. Ensuite, j'ai été retiré de la commune jusqu'en 1978. Sans forcément entrer dans les détails de vos différentes affectations, est-ce que vous êtes resté un cadre du régime pendant toute cette période ? Est-ce qu'il y a un moment que vous avez changé ? Est-ce que vous restez un cadre du régime pendant toute la période ? Et sinon, à partir de quand ? Et si non, quand est-ce qu'il y a un changement ? Dans ma dernière réponse, en réalité, je n'avais pas très bien compris votre question. J'ai été réaffecté à la commune de Banchiang dans le district en tant que chef adjoint du comité de la commune. Est-ce qu'il y a un moment à partir duquel vous êtes redevenu simple travailleur, simple citoyen pendant le régime ? Est-ce qu'il y a un moment à partir duquel vous êtes redevenu simple travailleur, simple citoyen pendant le régime ? En 1977 et jusqu'à la fin 1978, J'ai été rétrogradé et je suis devenu un membre ordinaire. Voilà tout ce que je puis vous dire. Merci. C'est effectivement ce que je voulais savoir. Alors, vous qui avez été à la fois cadre, mais également un citoyen ordinaire pendant ce régime, je voudrais recueillir vos constatations sur, d'abord, les difficultés alimentaires qui ont sévi pendant cette période. Comment est-ce que vous expliquez qu'il soit communément admis que les gens ne mangeaient pas suffisamment pendant la période du Kampuchea démocratique ? Est-ce que vous-même vous avez constaté cela et quelles sont les explications que vous donnez à cette situation éventuelle ? Comment pouvez-vous expliquer cela, si c'est ce qui s'est passé ? Je vais répondre à votre question. En 1976, à Kampong-Svai, l'on donnait des rations alimentaires aux gens, des rations étaient de 20 grammes de riz, mélangés à du maïs, je ne crois pas, mais à partir de 1977 et tout le 1978, il y avait suffisamment de rations alimentaires dans la commune de Kampong-Svai, il y avait suffisamment de nourriture pour tout le monde. Il y avait même des surplus et des excédents qui ont été donnés à l'Ankar, c'était du riz non décortiqué. Je voudrais revenir un petit peu en arrière dans le temps pour vous poser une question sur l'instauration des coopératives. Avant la victoire du 17 avril 1975, à votre connaissance, quel type de coopératives existaient dans votre région ? Les coopératives ont été mises en place, en tant que groupe d'assistants mutuels, au départ, ensuite, ce sont devenues des coopératives en tant que telles communes. Cela s'est passé dans la commune de Changtong, que je gérais. À la fin de la guerre, une coopérative a été mise en place et nous avons pris le repas en commun, dans le réfectoire commun de cette coopérative. jusqu'à quelle date les paysans qui étaient rassemblés, soit dans des groupes d'entraide, soit dans des coopératives, conservaient également une part de propriétés privées ? Les gens pouvaient garder leurs rentes biens entre 1970 et 1972, lorsqu'ils faisaient partie de ces groupes d'entraide. Fin 1972, début 1973, et jusqu'en 1974, il y a eu des coopératives collectives. Le riz était produit en commun et il était ensuite distribué de façon individuelle. Et suite à la fin de la guerre, nous avons pris nos repas en commun dans le réfectoire collectif. Pour revenir à la question de l'alimentation pendant le régime, lorsque vous étiez cadre... J'ai une objection, M. le Président. Je ne sais pas si je la fais maintenant ou si j'attends que mon confrère ait terminé. Vous avez, il me semble, fixé de manière claire quelle serait l'étendue des questions qui seraient posées à ce témoin de votre décision F2-5. Vous avez fait un rapport très précis sur les types de questions qui pourraient être posées à ce témoin. Cela fait maintenant 5 minutes que notre confrère pose des questions générales sur la situation de l'alimentation pendant toute la période du Kampuchea démocratique. Notre confrère a parfaitement la possibilité de poser ces questions aux témoins dans les dossiers 2-2, et c'est d'ailleurs le cas de manière très large. Je vous demande simplement de rappeler à notre confrère l'étendue du champ du questionnement pour ce témoin en particulier. Si je peux me permettre de répondre, Monsieur le Président, votre instruction est de parler avec ce témoin de sujets qui concernent la culpabilité des accusés. Nous sommes dans un dossier qui est le premier dossier, effectivement, le dossier 002-01, dans lequel on nous explique que les coopératives ont été établies et que c'est la justification selon l'accusation des mouvements de population. Donc, je crois qu'il est effectivement parfaitement dans le champ du procès de poser des questions à un témoin particulièrement informé de la progressivité de l'installation des coopératives, par exemple. Monsieur le Président, juste pour aller au bout de mon argumentation, je me réfère à votre décision, la décision F2-5, dans laquelle vous avez identifié et vous avez donné des instructions au parti pour se concentrer sur certains points du jugement de 1. Raison pour laquelle je me permets de faire cette objection. Si la Chambre venait à considérer qu'il est pertinent de poser des questions sur l'ensemble du champ du procès de 2, dès lors, nous nous adapterions également de notre côté, mais il me paraît important que la Chambre clarifie ce point. pour ce qui est du champ de l'appel dans le dossier 002, pour ce numéro 1, pour ce qui est du champ de l'appel dans le dossier 002, et il semble que votre question soit assez éloignée de ce contexte. Veuillez donc vous en tenir au champ de la procédure. Bien sûr, Monsieur le Président. Enfin, je fais juste remarquer que je n'avais pas encore posé ma question. mais vous allez pouvoir me dire si cette question entre ou pas dans le champ des questions que j'ai le droit de poser. Je vais donc la formuler. Je souhaitais poser au témoin la question suivante. Je souhaitais savoir si, entre la victoire du 17 avril 1975 et le moment où il a quitté ses responsabilités au cadre, le témoin avait reçu des instructions du centre du pouvoir d'affamer la population cambodgienne de sa région. Réponse. Le centre n'a pas donné ce genre d'ordre. Les cadres n'ont pas reçu l'ordre d'affamer la population. Bien au contraire, si les cadres ne parvenaient pas à résoudre les problèmes rencontrés par la population, ils faisaient l'objet de mesures disciplinaires. Vous-même, pendant la période où vous étiez cadre, est-ce que vous aviez un pouvoir décisionnel ? Est-ce que vous deviez, par exemple, quand une difficulté surgissait, obligatoirement en faire rapport à l'échelon supérieur ? Ou est-ce que vous aviez un certain degré de manœuvre ? Dans le choix des affaires dans lesquelles vous alliez faire un rapport ou non ? Je n'avais pas de pouvoir décisionnel. Pas du tout. Je pouvais transmettre les demandes à l'échelon supérieur depuis le niveau du district, le haut niveau. Les décisions étaient prises par l'échelon supérieur et nous leur envoyons, nous demandent, et c'est eux qui se prononçaient. Aviez-vous au moins la possibilité de ne pas prévenir l'échelon supérieur ? Est-ce que vous avez eu, à certaines occasions, vous avez fait le choix de ne pas prévenir l'échelon supérieur ? C'est effectivement ce que j'ai fait pour des fautes minaires commises au niveau de l'échelon supérieur. Je n'ai pas toujours fait un rapport à l'échelon supérieur. Par exemple, si une tête de tête était cassée, je ne faisais pas le problème avec la personne concernée. je ne faisais pas rapport au niveau du district. Néanmoins, si l'on manquait de vêtements, de nourriture à base, je présentais une demande pertinente à l'échelon supérieur pour qu'ils résolvent le problème. Dernière question, M. le Président, si vous permettez. Je termine. Une dernière question, si je peux, M. le Président, et puis je vais finir. Je vous remercie. Merci. Je voudrais vous demander, monsieur, si, au cours de votre cheminement entre 1975 et 1979, vous êtes d'abord cadre et ensuite devenez un membre ordinaire de la communauté. Est-ce que vous avez constaté autour de vous, lorsque vous étiez cadre, ou au-dessus de vous, lorsque vous étiez membre ordinaire, la présence parmi les cadres de personnes sans éducation, de personnes illiterates ? M. le Président. 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 J'étais considéré comme faisant partie de la petite bourgeoisie. J'étais étudiant petit bourgeois. J'étais donc considéré comme un petit bourgeois. J'étais donc considéré comme un petit bourgeois. Par ailleurs, mon frère Soussoum était troisième chef adjoint du quartier 6 de l'administration de l'Ulnol. C'est la raison pour laquelle il a été envoyé en rééducation. J'ai bien compris pourquoi j'étais métrogradé. Je savais ce qu'en était de mon vécu personnel et de mes affiliations. Merci. Le Président, Maitre, en avez-vous terminé avec vos questions ? Le temps passe et il faudrait faire une pause. Une dernière question, M. le Président. Je voulais juste vous poser la dernière question. Je voudrais savoir si entre 1975 et 1979, vous avez constaté autour de vous la présence de cadres qui, contrairement à vous, vous avez rappelé que vous étiez diplômés, étaient sans éducation, illettrés peut-être. Et si ça a été le cas, quelle a été l'influence de cette situation sur les commandements qui étaient donnés ou le travail qu'effectuaient ces cadres ? M. le Président, la compétence temporelle dans le dossier numéro 2.1 s'arrête à décembre 1977. Je demanderai donc au contraire à tout le moins de limiter sa question à la compétence temporelle de la Cour, c'est-à-dire avril 1975 à décembre 1977 pour le dossier 1. Je disais donc, avec le plus grand plaisir, M. le témoin, pouvez-vous nous dire si, entre la victoire et la fin 1977, vous avez donc constaté, au cours de vos différentes affectations, la présence autour de vous, le cadre illettré sans éducation et quelle a été l'influence éventuelle de cette situation sur leur travail ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quant aux autres, je ne peux pas juger du fait qu'ils étaient illettrés ou pas. Moi, j'étais illettré, je pouvais lire et écrire. Mais si j'avais posé des questions ou critiqué ces personnes, ces gens, je m'aurais dit que je me mêlais de ce qu'ils ne me regardaient pas. Sachant qu'en plus, j'étais considéré comme appartenant à la petite bourgeoisie, j'aurais couru des risques et je ne l'ai donc pas fait. Je pense que cela prendrait trop de temps d'approfondir, donc j'en ai terminé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je vous remercie. Et donc, Monsieur le Président, et Monsieur le Président, je vous remercie pour votre temps. Le Président, le moment est venu de faire la pause déjeuner. Nous reprendrons à 13h30. L'agent de sécurité, veuillez emmener l'accusé au centre de détention et veuillez à ce qu'ils soient de retour pour participer à la procédure avant 13h30. Suspension de l'audience. 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 ...